Bonjour, c'est Josiane Joyce. C'était en 1993, voilà à peu près trois ans que ma fille avait été terrassée par sa maladie auto-immune et comme elle était adhérente à l'association française contre les myopathies, il arrivait que à cette époque là il y avait quelques réunions de famille, pour le Téléthon, pour la galette, se réunissait entre parents d'enfants myopathes et les autres. Je vous dis tout de suite, ma fille avait à l'époque une polymyosite, une polymyosite idiopathique et ce n'est que vers sept ou huit ans plus tard qu'ils ont appelé cela la myopathie inflammatoire, une maladie auto-immune qui détruit les muscles. Donc ma fille ne pouvait rien faire, ni se lever seule de la chaise, des toilettes, elle ne pouvait pas s'habiller, vous ne pouvez pas se lever du lit et en plus, elle ne pouvait pas monter les escaliers et comme on habitait quatre étages sans ascenseur, je l'ai monté sur le dos pendant plus de deux ans avant que la cortisone à haute dose fasse de l'effet et que m'a dit commence à régresser. Et un jour de Téléthon, on s'est retrouvé dans une salle là où il y avait un repas qui était offert aux familles d'enfants myopathes et près de nous il y avait une jeune fille, bon mais bien sûr on voyait qu'elle était malade et voilà qu'elle avait des problèmes de santé, elle avait une raideur à la tête, au cou, les bras et tout ça, elle avait des difficultés pour bouger ses bras et tout quoi. Et puis on a discuté et alors elle a demandé à ma fille ce que, ma fille était en faute-roulant encore à l'époque et elle a demandé à ma fille quel genre de maladie elle avait, quel genre de myopathie. Fabienne a dit c'est une polymyosite idiopathique. Ah bon, elle a dit ? Ben oui, et bien figure-toi que moi aussi j'ai une polymyosite. Ah, elle n'avait pas l'air d'avoir les mêmes les mêmes séquelles que ma fille. Elle m'a dit si ça s'appelle une polymyosite aussi fiante. La maladie de l'homme de pierre. Et oh, c'était une jeune fille blonde, elle était blonde, avec les cheveux longues, certains cœur quoi, voilà. Et elle avait 16 ans et donc les yeux bleus. Et elle est très mignonne et comme tous les jeunes de 16 ans, elle avait de la bonne humeur, elle arrivait à rire un peu. Elle parlait un peu difficilement, bien sûr. Et donc voilà, elle nous a expliqué ce qu'était sa maladie. C'était une maladie auto-immune. Alors, quand hier soir, sur une chaîne d'infos, j'ai vu un français qui vivait en Amérique et qui disait, il n'y a pas bien longtemps qu'on sait que c'est une maladie auto-immune. Vous savez, pour la chanteuse du Canada. Eh ben, c'était en 92 ou 93, donc déjà on savait tout le monde, enfin voilà, il s'était reconnu que c'était ce que la polymyosite aussi fiante était une maladie auto-immune. Ça, c'est bien les scientifiques. Dès qu'il y a un scientifique qui étudie quelque chose, au bout de 30 ans, plus personne ne se souvient que précédemment, il y en avait un autre qui avait raconté déjà, qui avait déjà donné un nom à la maladie. Alors lui-même, il donne son nom de préférence parce qu'il pense avoir découvert la maladie. En fait, c'est vrai qu'elle est rarissime. Il y a une personne sur un million, peut-être. Mais comme a dit la jeune fille, c'est une maladie très rare, maladie orpheline, comme celle de ma fille, qui était une maladie orpheline, pour la maladie, la myopathie inflammatoire, puisqu'on l'appelait comme ça quelques temps plus tard, il y a environ 5 ou 600 personnes en France qui l'ont. Donc c'est une maladie orpheline. Et elle est prise en charge par, donc, l'association contre les myopathies, puisqu'il y a très peu de gens, voilà, ils ne faisaient pas une association à l'époque, puis c'est de se relever du muscle. Donc automatiquement, on avait, on était, entre guillemets, pris sous l'aile de l'association du Téléthon, quoi, des myopathes. Et donc, la polymyosite ossifiante, donc elle savait très bien, parfaitement bien, que c'était une maladie auto-immune. La chose nous disait-elle, voilà, c'est petit à petit, elle nous avait expliqué que ces muscles se transformés, se durcissaient, et puis il n'y avait rien à faire. A l'époque, il n'y avait pas de traitement. Elle disait, bon, voilà, je suis pratique, je crois que je suis seule en France, mais on ne sait pas s'il n'y en a pas une autre personne. Il y en a peut-être que deux en France, à peu près, quoi, deux maximum. Il n'y a pas de traitement. Et alors, on me dit, ça va être, je vais être un kilosé de plus en plus, et je vais avoir de plus en plus de problèmes pour parler, pour manger, pour déglutir. Et alors, on nous a dit, demandé à mes parents, puisqu'ils n'étaient pas loin, non, ils ne regardaient parler avec leur fille. Et les médecins, les neurologues, lui ont dit qu'il fallait qu'elle choisisse entre deux états pour finir sa vie. Soit elle choisissait un état couché, donc elle serait raide comme une statue de pierre dans le lit, allongé. Soit elle choisissait assise, donc elle serait rigide et fiée, mais assise. Et donc, éventuellement, on pourrait la soulever, la mettre dans un fauteuil, voilà, quoi. Alors, je dis, je pense que c'est mieux d'être assise. Et oui, il y a des inconvénients, il faut qu'on réfléchisse et qu'on prenne la... Voilà. Cette jeune fille, elle sourit quand même, elle essaye de plaisanter. Elle avait 16 ans, comme une gamine de 16 ans. On l'a revue, le téléton suivant, et puis on ne l'a pas revue. Je suppose que sa santé s'était vraiment aggravée et qu'elle ne pouvait plus trop se déplacer, que les parents ne pouvaient plus l'amener. Voilà. Et donc, c'était la fameuse... Donc c'était ça, la maladie de la chanteuse canadienne. Elle espère qu'elle va pouvoir chanter. Non. Non, non. Il y a... Voilà. Cette maladie va s'aggraver et elle ne pourra pas... Elle ne pourra plus remonter sur scène, elle ne pourra plus chanter. Il y a 90% que ce que je vous dis est exact. C'est vrai que, bon, depuis 92 ou 93, il y a eu des progrès. Et puis comme elle a de l'argent, voilà, elle pourrait... Elle a fait les plus grands neurologues du monde entier. C'est la mieux pour elle. Mais... Puis c'est une star internationale. Alors on s'occupe d'elle. Mais avec ou sans argent, cette maladie vous amène, comme je vous l'ai dit, ossifiée entièrement et totalement, assise ou allongée. Voilà. Elle hésitait parce qu'elle disait que quand elle allait mourir, elle serait assise et on ne pourrait peut-être pas allonger son cadavre dans le cercueil. Alors on se posait la question. Moi je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne me suis pas posé la question. C'était déjà trop moche. Pour nous, c'était trop moche. Bon, ma fille, c'est vrai, elle a fait 20 ans de fauteurs roulants. Et puis elle en est sortie. Elle a des difficultés importantes et tout. Et c'est ça les maladies auto-immunes. Et quatre étages sans ascenseur sur le dos pendant deux ans. Le stress, puisque j'étais seule et que personne ne m'a aidée. Personne ne m'a encouragée. Personne... Voilà. J'ai abandonné mon métier d'Oriente et je n'avais pas d'argent. Donc ça a été très difficile pour moi. Et tout le stress a fait que moi-même j'ai déclenché la maladie auto-immune qui s'appelle sclérose en plaques, que vous avez déjà entendu. Je vous en ai déjà parlé. Voilà. La chanteuse canadienne, je crois que vous la reverrez rarement et vous ne la verrez pas sur scène. Si pendant quelques temps, elle pourra chanter peut-être un peu, mais ça sera très difficile. Et si elle remonte sur scène, il faudra qu'elle soit assise parce qu'elle sera trop, trop, trop fatiguée. Ces maladies auto-immunes, elles fatiguent, croyez-moi. Ça fatigue beaucoup. Voilà ce que je voulais vous dire concernant la polymyosite ossifiante, le nom qui était donné dans les années 90-95. Et puis on a donné un autre nom, mais bon. Voilà. C'est triste ce que je vous ai dit. Et oui, c'est les choses de la vie. A bientôt et merci de m'avoir regardé. Au revoir. Au revoir.